Pour ce numéro, nous voici à Signe, un petit village du Var, situé au pied de la Sainte-Baume, dont la naissance date sans doute de l'an 1000. A quelques kilomètres d'ici, le Gapot prend sa source. Mais ce n'est pas pour vous parler d'eau que nous avons rendez-vous ici. Signe, c'est le village de la mémoire. Mémoire du bon pain, mémoire du nougat, mais mémoire aussi de la résistance. Yves Rénard fut tour à tour pompier et agriculteur. Il a passé, comme sa famille, l'entièreté de sa vie ici. C'est l'une des mémoires de Signe. La question que tout le monde se pose quand même, c'est pourquoi ça s'appelle Signe ? Alors, il y a plusieurs hypothèses, évidemment. Celle de Signe, Signeum, Signal. Ça, c'est une hypothèse qui, comme nous sommes dans des endroits un peu où les alentours sont assez élevés, pourrait permettre de donner une alerte en cas d'invasion ou autre. Donc, il y a cette hypothèse-là. Et la seconde est que les armoiries correspondent souvent à ce qu'on entend à l'oreille, puisque à l'époque, l'instruction n'était pas tout à fait la même. Donc, les gens entendaient Signe. Donc, à partir de 1702, les armoiries ont été déclarées avec un signe dessiné dessus. Et c'est aussi un village où il y a plein d'odeurs. Alors là, oui, pour ça, on est servi. On va aller voir dans le bas du village si ça sent toujours bon. Très bien. Nous avons rendez-vous avec le boulanger du village. Il vient de mettre en marche le plus vieux four à bois des alentours. Grâce à lui, l'odeur du pain flotte à nouveau dans les ruelles. Et là, alors, elle s'appelle comment, cette rue ? Rue des fours. Rue des fours, pourquoi ? Nous arrivons directement au four à bois qui est l'âme du village, en fait. Christophe Dinosera a quitté son emploi de salarié de l'autre côté de la Sainte-Baume pour travailler ici à son compte. Et depuis des heures déjà, il façonne et cuit dans son four vieux de 300 ans. Celui-là, c'est un des tout premiers fours à bois qui existait. On le chauffait 3 heures avant. Dans celui-là, le bois va directement dedans. C'est tellement, tellement bien, le résultat est tellement bon que c'est merveilleux de pouvoir travailler avec un four comme ça. C'est un peu une âme quand même. Ça nous manquait depuis quelques années. Et là, grâce à nos sympathiques boulangers, on a retrouvé vraiment les odeurs et les goûts d'enfance. Et c'est tout cuit au four, là ? Au four à bois ? Oui, il n'est pas cuit au four à bois. Ah, le pain. Oui, la viennoiserie, le four est trop chaud le matin, donc il n'est pas cuit au four à bois. En revanche, tout est fait maison. Tout est fait maison et tout est travaillé avec des farines biologiques. Bravo. C'est encore une bonne odeur par là-bas. Ah oui. On se dirige vers une autre bonne odeur. Donc là, c'est la route du nougat. Exactement. Une institution dans le village, le fabricant de nougat Fouk. La boutique est restée dans son jus depuis l'année de sa création, en 1864. Bonjour. Entre l'arrière arrière, grand-père a démarré. Le village était autonome. Il n'y avait pas de voiture, il fallait trois jours pour aller à Marseille. C'était compliqué. Et les tables de Noël avaient besoin du nougat. Donc parmi toutes les spécialités que le grand-père faisait, à Noël, il faisait des nougats noirs et des nougats blancs pour que les gens puissent les mettre sur la table de Noël. Ça sent à la fois le miel, à la fois les amandes grillées. Ça dépend un peu de si on fabrique du nougat blanc ou du nougat noir. Le matin, à 5h du matin, quand on fait bouillir notre miel pour faire le nougat noir, tout le village sent cette odeur un peu caractéristique de nougat caramélisé. Mais le village de Signe, ce ne sont pas seulement des traditions. À quelques kilomètres du centre, en plein cœur de la forêt, s'est déroulée une page noire de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes au Vallon des Martyrs, où 38 résistants ont été fusillés par les nazis. Sur place, Bernard Olivier Rau nous raconte. Il y a eu un simulacre de jugement avec des officiers allemands à l'entrée du Vallon. Et ils leur ont dit en gros que, quoi qu'ils disent, ils serraient au même endroit. Ils les ont descendus enchaînés. Eux, ils chantaient la Marseillaise de tout le long. Et ils les ont assassinés ici. Vous, votre papa, il est venu ici en 1944 ? Oui, parce qu'il faisait partie des jeunes du village et qui ont été, pas réquisitionnés, mais demandés pour venir aider à sortir les jeunes de ce Vallon. Ils les ont amenés au bord de la route là-haut pour qu'il y ait une identification. Aujourd'hui, le lieu est devenu une nécropole nationale. Mais l'on ne peut pas quitter Cygne sans prendre un peu de hauteur, pour se créer ses propres souvenirs. Si on n'est pas embêté par le Mistral ou les conditions météo, on pourrait voler éventuellement tous les jours. Et alors, vu du ciel, il est comment le village de Cygne ? Il est beau. La preuve en images, signe le village du Bonpin, de la Résistance et de ses paysages extraordinaires.